Dans cette partie de la matinée, nous allons discuter de l'e-commerce direct entre l'Union Européenne et les États-Unis. Les étudiants du séminaire juriste d'entreprise, à savoir Océan Derli, Nolwet Benoît, Alexis Feuillelet et Bérenice Simonnet, ont travaillé depuis plusieurs semaines sur ce séminaire. Ils ont pris contact avec des professionnels de deux côtés de l'Atlantique en essayant de trouver des réponses à cette question qui intéresse le secteur de plus en plus aujourd'hui. Il s'est avéré, comme nous verrons plus tard lors de cette présentation, que ce type de questions n'est pas aussi pratique, aussi simple que l'achat avec sa carte de crédit d'une marchandise quelconque. Je les remercie de leur investissement. Vous avez la parole et ensuite, bien évidemment, il y aura, ça sera le temps de l'échange et des questions. Merci, c'est à vous. Bonjour à tous. Je vais vous partager notre diaporama. Est-ce que vous voyez bien nos diaporamas ? Tout à fait. Alors, bonjour à tous et merci d'être présents ce matin pour nous écouter. Nous sommes donc quatre étudiants de l'Université de Rhin-Champagne-Ardenne. Nous allons vous présenter deux cas pratiques présentant les circuits de distribution viticole en matière de e-commerce. Le premier portera sur l'hypothèse de l'exportation de bouteilles de vin français aux États-Unis et le deuxième sur l'importation de bouteilles depuis les États-Unis sur le sol français. Alors, rapidement, rappelons que les États-Unis étaient le premier marché de consommation de vin dans le monde en 2016. Le commerce au sein de ce pays est donc capital et clé pour les exportateurs européens et du monde. Concernant les ventes en ligne, le e-commerce ne fait qu'augmenter. En effet, ce service permet des ventes dites éclaires. En 2020, l'attractivité du prix, les frais de livraison et la qualité de l'information sont les facteurs qui poussent les consommateurs à acheter sur Internet. Concernant la France, les États-Unis sont le premier marché de vin français à l'export. La suspension de la taxe Trump vendredi dernier fait repartir à la hausse les achats et exportations de vin depuis la France jusqu'aux États-Unis. Il faudra attendre la fin des négociations entre Bruxelles et Washington pour que la taxe Trump soit supprimée. Néanmoins, l'intérêt des producteurs français d'exporter est réel. Ainsi, développer une activité de commerce en ligne semble être une bonne stratégie pour les producteurs. C'est le cas de M. Lavigne et M. White Grabs au sein de nos cas pratiques. Ainsi, Océane et moi, vous vous exposerons l'hypothèse de l'exportation de bouteilles de la France aux États-Unis et Alexis et Nolwenn, le cas de l'importation de bouteilles de vin des USA sur le sol français. Je laisse donc Océane vous introduire le premier cas pratique. Bonjour à tous. Nous avons pris l'exemple de M. Lavigne, comme l'a rappelé Bérénice. C'est un producteur français de vin qui souhaite exporter aux États-Unis. Plusieurs problèmes juridiques et pratiques vont se poser lors de l'illustration de cette situation. Nous vous laissons donc les découvrir, et ce, tout d'abord avec l'intervention de Bérénice, qui va vous parler des autorités compétentes sur le sol américain. Concernant la question de la régulation de l'alcool aux États-Unis et le e-commerce, pour régir le système de commercialisation des boissons alcoolisées, plusieurs autorités sont compétentes sur le sol américain. Tout d'abord, on sait que les États-Unis sont une fédération d'États. Ainsi, le commerce de boissons alcoolisées est soumis à deux niveaux de réglementation. Une réglementation fédérale, dans un premier temps, on retrouve ici le TTB, Alcool and Tobacco Trade Bureau, ou le FDA, Food and Drug Administration, dont les règles vont s'appliquer dans l'ensemble des États-Unis. De l'autre côté, on retrouve une réglementation étatique. Ici, chaque État va éditer ses propres règles et lois. Le marché de l'alcool, de manière générale, a été marqué par une période particulière aux États-Unis. Il s'agit de la prohibition. Encore aujourd'hui, le marché actuel subit les conséquences de celle-ci. En effet, on retrouve des zones prohibitionnistes dans certains États fédérés. Ainsi, les 50 États des États-Unis ne fonctionnent pas de la même manière. 18 d'entre eux voient le commerce de boissons alcoolisées, régi par le gouvernement de leur État. On parle alors de « controlled states ». Le commerce des boissons spiritueuses des 32 autres États est régulé par la vente d'alcool via des licences. Ici, on va parler de « licences states », et l'État fédéré n'intervient donc pas. On remarque qu'à la fin de la prohibition, les États fédérés n'ont donc pas totalement libéralisé le commerce des boissons spiritueuses. À côté de la commercialisation intra-États-Unis a été mis en place le système des trois tiers dont Océane va vous exposer, qu'Océane va vous exposer. Alors, au niveau du système des trois tiers, comme Bérenice l'a rappelé, c'est l'héritage de la prohibition américaine. Donc, il n'y a pas une libéralisation totale du commerce des boissons alcoolisées par les États fédérés. Il y a donc trois tiers qui interviennent, l'importateur, le distributeur et le détaillant. C'est un schéma obligatoire sur le sol américain. Au niveau de l'importateur, c'est un personnage très important. C'est celui qui va devoir obtenir le permis fédéral auprès du TTB pour obtenir une licence d'importation fédérale et un permis étatique pour obtenir une licence de distribution auprès de l'État en cause. Cet importateur est obligatoirement choisi par l'importateur français ou fournisseur français qui va en désigner un ou plusieurs avec l'impossibilité d'effectuer du direct shipping même dans le cadre du e-commerce. Il faut également préciser qu'il y a des particularités étatiques à chaque État. Donc, il faut élaborer sa stratégie commerciale par rapport à ses particularités. Au niveau du distributeur, par exemple, sur le sol de New York, le distributeur est aussi également importateur. Au niveau du détaillant, il y a l'interdiction de posséder des licences d'importation sauf sur le territoire de Washington, D.C. et de la Californie. Ou encore, la Pennsylvanie, elle bénéficie du monopole de la distribution et de vente dans des magasins d'État. De plus, il est fortement conseillé à un fournisseur français de se déplacer sur le sol américain pour connaître du sérieux de l'importateur américain puisque c'est lui qui va réellement mettre en œuvre toutes les démarches. L'importateur français, lui, va pouvoir décider de la commercialisation de la boisson alcoolisée sur les différents États fédérés américains. Mais en matière de e-commerce, nous savons tous que les frontières sont finalement sans limite et qu'il va devoir finalement accepter qu'il n'y aura pas un contrôle entier sur l'ensemble de ses ventes. À savoir que donc le commerce physique aux États-Unis peut être à privilégier dans le sens où l'importateur français va pouvoir exiger la demande d'une autorisation préalable à toute commercialisation nouvelle. Bérénice va vous exposer par la suite un point plus précis sur le e-commerce. Alors, comme vient de l'expliquer Océane, le système des trois tiers va nous permettre plusieurs options. On retrouve tout d'abord la vente directe du producteur au consommateur. Cette vente est traitée sur les sites web d'une cave ou d'un détaillant et est expédiée directement au consommateur sans l'intervention d'un distributeur. Le détaillant se charge ensuite d'acheminer la boisson alcoolique au consommateur. Ici, on remarque que le système des trois tiers n'est donc pas respecté. Une limite apparaît donc. Au sein des États-Unis, 43 États permettent les ventes directes depuis le producteur contre 13 États qui permettent les ventes au consommateur depuis les détaillants. Rappelons que tout vin doit passer par un détaillant. La vente directe depuis le producteur permet donc de favoriser les producteurs américains. Ensuite, on retrouve les ventes exclusivement en ligne. On vient distinguer trois types de ventes. Les pure players qui sont des ventes exclusivement sur Internet. Les brick and mortar qui sont ici des ventes à la fois sur Internet, mais aussi au sein de magasins et de caves, et les services de livraison en ligne. Ainsi, lorsque M. Lavigne va exporter son vin, les Américains auront la possibilité de retrouver son champagne sur des plateformes comme winesearcher.com. Cette plateforme a un rôle important puisqu'elle redirige les consommateurs vers les vendeurs brick and mortar avec une activité de e-commerce. En fonction de la réglementation de l'État où se situe le consommateur, mais aussi le détaillant, ce dernier aura le droit d'expédier ou non son vin. On s'aperçoit donc que la législation difficile et technique autour du commerce du vin rend les ventes par e-commerce difficiles. Les services de pure players sont donc très peu et la plateforme principale est wine.com. Les services de livraison travaillent en partenariat avec les détaillants brick and mortar. Ils sont à nouveau soumis au régime juridique de l'État sur lequel ils exercent. Le détaillant devra ici obtenir une licence de reptile dans chaque État. Ainsi, certains États refusent la livraison de vin. On retrouve principalement ces services en ligne, en ville. En l'espèce, M. Lavigne peut donc se tourner vers plusieurs modes de vente en ligne permettant une vente directe du producteur au consommateur. Un site personnel en tant que producteur est à privilégier, puis un site de cavistes et les sites de e-commerce. De plus, d'un point de vue marketing, les ventes en ligne sont appuyées par de nouvelles stratégies, en particulier sur les réseaux sociaux. M. Lavigne pourra s'en servir. De même, des boxes à abonnements en ligne spécialisés dans le vin émergent et permettent une bonne publicité attractive. Ainsi, il est donc prévu une croissance continue des ventes en ligne. En effet, on estime à 2,05 milliards le nombre d'acheteurs en ligne en 2020. Cela représente 25 % de la population mondiale. Ce chiffre devrait atteindre 2,14 milliards en 2021, ce qui représente un réservoir énorme de clients potentiels pour l'industrie viticole à travers le monde. Selon le rapport Alcool 2020 de Rappo Bank, les ventes américaines de vins en ligne ont atteint 2,2 milliards de dollars américains en 2019. Néanmoins, il faudrait réfléchir sur une possible révision de la législation et notamment du système des trois tiers dans les années à venir. En effet, le système oblige à passer par un détaillant et un distributeur. Or, le commerce en ligne implique que les ventes partent directement du producteur pour se rendre chez le consommateur sans passer par ses acteurs. De plus, la législation qui diffère selon les États freine le commerce en ligne. Le e-commerce étant aujourd'hui le commerce de l'avenir, ne vaudrait-il pas pencher pour un fort tiers système. De plus, pour exporter ces bouteilles, des précisions sont à apporter sur l'étiquetage. Kossiane va vous exposer. Alors, au niveau de l'étiquetage et de l'emballage, il y a des mesures obligatoires qui s'appliquent à la fois au commerce physique et au e-commerce. Donc, il est très important de les présenter. Les démarches vont être différentes suivant les autorités compétentes. Lorsque c'est le TTB qui sera compétent, il peut y avoir une démarche pré-cola, qui est très rare pour les vins, mais qui est tout de même envisageable, mais qui s'applique beaucoup pour les spiritueux, ce qui peut être avantageux de savoir pour M. Lavigne s'il se mettait à exporter des spiritueux. Cette démarche pré-cola va consister en des analyses chimiques, l'évaluation de la liste des ingrédients et du processus de fabrication. De là, un conseil peut être apporté à l'importateur français, qui est de respecter finalement la liste des ingrédients qui a déjà été approuvée par le TTB. Ça sera une stratégie commerciale, puisque les délais de traitement seront beaucoup moins longs et il pourra commercialiser beaucoup plus vite sur le territoire américain. À l'issue de cette démarche pré-cola, il y a la démarche cola, qui est le Certificate of Labor Approval. Ceci correspond à l'approbation de l'étiquette. Et donc ici, on revoit encore une fois le rôle important de l'importateur américain, puisque c'est celui-ci qui va faire la démarche auprès du TTB pour l'approbation de l'étiquette. Un conseil peut être primordial ici, qui serait d'envoyer avant toute exportation de bouteilles aux États-Unis à l'importateur américain les étiquettes sous format de mail pour qu'il y ait de l'approbation avant tout. Ce sera aussi une stratégie commerciale pour un gain de temps et d'argent. Lorsque le TTB est compétent, il y a l'application du Federal Alcohol Administration Act qui va exiger que sur l'étiquette, il y ait la teneur en alcool, les ingrédients colorants, l'avertissement sanitaire, le nom et l'adresse de l'importateur français. Ici, il peut être très intéressant de faire un comparatif avec l'Union européenne dans le sens où, sur le territoire de l'Union européenne, il n'y a pas ce mécanisme d'approbation de l'étiquette comme pour les États-Unis avec le TTB. Et ainsi, lorsque M. Lavigne va exporter sur le territoire américain, il va être sûr, après l'approbation de l'étiquette, que ces boissons alcoolisées ne vont pas être condamnées. Dans le cas où c'est la FDA, cette fois-ci, qui sera compétente, il ne s'agit pas du tout d'un agrément d'étiquette. C'est simplement le cas de vérifier le respect des règles étatiques et notamment le Fair Packaging Labeling Act qui correspond au respect de l'étiquetage des denrées alimentaires où les éléments d'information seront examinés sur la fiche de l'ambassade sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Donc, M. Lavigne, s'il veut commercer aux États-Unis, il va devoir se renseigner sur tous ces éléments qui s'appliquent à la fois au commerce physique et au e-commerce. Et s'il fait appel à son propre site Internet, il pourra être déstabilisé dans le sens où il n'a pas réellement référence aux exigences américaines, alors que s'il fait appel à un importateur américain, au site Internet de cet importateur, celui-ci sera sur place et connaîtra ses exigences. De plus, il y a des obligations communes, que ce soit de la compétence du TTB ou de la FDA qui correspondent au Government Warning, qui est un élément obligatoire sur l'étiquette sur le marché américain, et le logo de la femme enceinte sur ce marché, par contre, elle disparaît. Au niveau de l'emballage, il y a une particularité également qu'il faut avoir en tête, qui est que les Américains ont une vision particulière du contenant, puisque le contenant est un additif alimentaire indirect. Ainsi, la FDA va devoir vérifier le respect du Code of Federal Regulation qui interdit, qui régule l'ensemble des additifs alimentaires indirects. Si Bérenice veut bien changer de slide, s'il te plaît, merci. Là, vous avez donc un exemple parmi tant d'autres d'étiquettes qui sont possiblement commercialisables finalement sur le sol américain. Vous avez bien le Government Warning et surtout l'absence du logo de la femme enceinte. Par la suite, il y a d'autres problèmes juridiques qui vont se poser, tels que les douanes que Bérenice va vous exposer. Ainsi, pour exporter aux États-Unis, il est donc nécessaire de s'acquitter de droits de douane et d'assises. En effet, par principe, les taxes sont acquittées dans le pays de mise à la consommation. Pour les vins, la taxation va se faire en fonction du volume d'hectolitres du produit. Sur le sol américain, les boissons alcoolisées importées sont assujetties à différentes taxes. Les taxes douanières et taxes d'assises fédérales, elles sont définies pour l'ensemble des États-Unis. Les taxes douanières vont différer selon que la boisson relève de la compétence du titibi ou du FDA. Les taxes d'assises, elles, s'appliquent uniquement aux produits qui relèvent du titibi. Ensuite, les taxes d'assises étatiques et taxes à la vente, elles sont cette fois-ci variables d'un État à l'autre, voire d'un comté à l'autre ou d'une ville à l'autre. Ainsi, un même produit pourrait être davantage taxé dans un État plutôt que dans un autre. Concernant le e-commerce, le problème se pose avec l'existence du système des droits de chère. En effet, lorsque l'importateur américain est une plateforme en ligne américaine, il ne semble pas y avoir de souci. Le paiement des droits sera effectué auprès de ce dernier. En revanche, si l'importateur n'est pas américain, le paiement s'avère plus délicat. Effectivement, de quelle manière savoir si le paiement a bel et bien été effectué ? En l'espèce, pour M. Lavigne, créer un site web représenterait un coût. Il serait donc plus stratégique de faire appel au site en ligne de son importateur, qui vendrait alors son stock. Au niveau des droits de douane, il serait effectivement plus judicieux que l'importateur réceptionne les marchandises. Un courtier en douane pourrait s'occuper du dédouanement. De plus, l'importateur américain que M. Lavigne solliciterait connaît les particularités du marché en cause. Cela permet donc de respecter ici le système des droits de chère. Ainsi, dans un deuxième temps, Alexis et Nolwenn vont vous présenter et vous exposer le cas de l'importation de bouteilles de vin depuis les États-Unis jusque sur le sol français. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons cette fois-ci résoudre la situation inverse. Mr. White Grapes, producteur de vin dans l'État de New York, souhaite exporter ses bouteilles en Europe et il choisit de viser plus particulièrement la France. Pour ce faire, il souhaiterait vendre son vin via une plateforme sur Internet. Cependant, il ne sait pas trop comment ses exportations peuvent se réaliser et de quelle manière cela s'articule. Il nous a donc demandé conseil. Nous pouvons, dans un premier temps, nous intéresser aux modes de vente. En France, il existe une multitude de sites Internet sur lesquels on peut vendre et trouver du vin. Il y a les grosses plateformes, leaders en e-commerce telles que Cdiscount ou encore Amazon. On peut également trouver des sites exclusivement dédiés aux vins et ou spiritueux, tels que Vivino ou encore Ideal Wine. En France, c'est très facile d'acheter du vin sur Internet et sur n'importe quel site. Mr. White Grapes pourra donc choisir le site qu'il veut, selon qu'il préfère passer par une grosse plateforme type Amazon ou un site spécialisé dans les vins, comme Vivino, par exemple. Il peut par ailleurs créer son propre site Internet, s'il le désire, sans avoir à passer par une quelconque plateforme. Les choix sont multiples pour le producteur. Il est assez libre à ce niveau-là. Concernant la réglementation sur le e-commerce, je laisse la parole à Alexis. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Sur la réglementation du e-commerce, selon l'article 14 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le commerce électronique et l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. La question ensuite est de savoir quel texte va s'appliquer pour la réglementation relative au e-commerce. L'accord 206-232 du 21 décembre 2005 sur le commerce de vin entre Union européenne et États-Unis ne semble pas exclure le e-commerce et a forciori s'applique donc à la question. Il faut préciser également que le règlement UE numéro 1308 de 2013, en s'en considérant 206, ne s'applique pas sur la question et laisse l'accord s'appliquer. Reste toutefois un point complexe, le paiement des droits d'assises et de la TVA dans le pays de mise à la consommation. En effet, la vente par interne est limitée par la gestion de la TVA et des assises locales. Le problème majeur réside dans la preuve que les droits d'assises sont inquiétés dans le pays de consommation. En effet, la Directive 118 de 2008, en son article 1er, précise que le régime général des droits d'assises s'applique aux alcools et boissons alcoolisées. Les produits sont soumis à l'assise dès leur importation sur le territoire, comme l'indique l'article 2, mais surtout sont exigibles au moment de la mise en consommation et dans l'État membre où celle-ci s'effectue, comme précisé par l'article 7. Il faut toutefois noter que le règlement 684 de 2009 met en œuvre la Directive, lui donnant alors effet direct. Ce problème majeur de droits d'assises dû dans le pays de mise en consommation explique notamment les chiffres impressionnants d'exportation de l'Union européenne vers les États-Unis et les chiffres plus réduits d'importation de vins américains, notamment par cette crainte de se caster. Selon le Wine Institute, les États-Unis ont importé 4,5 milliards de dollars de vins français en 2017, à contrario, l'Union européenne a importé 553 millions de dollars de vins américains en Europe. Je laisse désormais Nalouen parler de l'adaptation de l'étiquette pour le marché européen. Concernant l'étiquetage, on peut se demander quelles sont les réglementations et mentions que doit apposer un producteur américain souhaitant exporter son vin sur le marché de l'Union européenne et en particulier le marché français. La réglementation relative à l'étiquetage est aujourd'hui bien encadrée par les normes européennes. On a l'article 119 du règlement 1308-2013, premièrement, qui indique que l'étiquette des produits visés par l'annexe 7, partie 2 du dit règlement est concernée par cette réglementation. Par conséquent, selon cette annexe, toutes les catégories de produits de vignes, à quelques exceptions près, doivent respecter un étiquetage strict. Cette indication dite obligatoire y sont listées que doivent comporter tous produits viticoles commercialisés dans l'Union européenne. Dans ces 7 mentions, on a la dénomination de catégorie de produits de la vigne, le titre alcométrique volumique acquis, l'indication de provenance, les termes AOP ou IGP ainsi que la dénomination seulement pour les vins qui en bénéficient, le nom et l'adresse de l'embouteilleur, la teneur en sucre, qui est une mention obligatoire uniquement pour les vins effervescents et non pour les vins tranquilles, et enfin le nom de l'importateur dans le cas d'un vin importé. À ces noms spécifiques aux vins s'ajoutent des mentions générales et horizontales, comme l'indique l'article 118 du règlement 1308-2013. Le règlement UE 1169-2011, en son article 9, oblige la mention du numéro de l'eau et du volume nominale. Pour finir, la directive 2013-CE oblige la mention des allergènes seulement pour la présence de sulfites, d'œufs ou de lait dans le vin. Toutefois, il ne faut pas oublier les spécificités étatiques en matière d'étiquetage, notamment en France, avec l'obligation, selon l'article L3322-2 du Code de la santé publique, d'apposer un message à caractère sanitaire. Le plus connu et spécifique à la France est le logo de la femme enceinte. Les modalités pratiques de l'étiquetage sont déterminées par l'arrêté du 2 octobre 2006. Toutes ces mentions obligatoires doivent être présentes dans le même champ visuel, comme le préconise l'article 40 du règlement 2019-33. Finalement, en ce qui concerne l'étiquetage, l'importation de vin ne semble pas complexe. Il faut seulement suivre une grille de mentions obligatoires imposée par la réglementation européenne. L'arrêt et complexité est de se renseigner sur les particularismes locaux propres à chaque pays, ce qui oblige une réelle information. Une autre difficulté par rapport aux États-Unis réside dans le fait que, par le TTIBI, une sécurité juridique s'insère. Une fois l'étiquette validée par ce dernier, il n'y a plus de risque de sanction. Ce n'est pas le cas du système européen dans lequel on n'a aucun contrôle préalable. Sur la diapositive, vous pouvez remarquer qu'il y a deux types d'étiquettes. Les étiquettes du haut sont les étiquettes américaines validées par le TTIBI et celles du dessous sont les étiquettes valables pour le marché européen. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le logo de la femme enceinte. Donc, le vin qui comporte ces étiquettes ne pourra pas être commercialisé sur le territoire français. Ainsi, afin de pouvoir commercialiser son vin en France, Mr. White Vapes devra se conformer non seulement à la réglementation européenne en matière d'étiquetage, en respectant la position des mentions obligatoires, mais aussi à la réglementation française, notamment en matière d'allégation de santé. Alexis va maintenant vous parler de l'âge minimal. Concernant les restrictions de vente et de consommation des mineurs, ce sont les articles L33-42-1 et suivants du Code de la Santé publique qui s'appliquent. Il est énoncé qu'aucune boisson alcoolique ne peut être vendue à un mineur de moins de 18 ans. Ces dispositions sont rappelées au sein de la loi numéro 2009-87 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire. On peut voir ainsi sur le diaporama deux exemples concrets dans les conditions générales de vente de la maison du Bousquet et de Vivino, qui indique que la vente d'alcool aux personnes de moins de 18 ans est interdite. Aussi, dans le cadre d'une vente de vin sur les sites de e-commerce, il est donc formellement interdit de vendre du vin à des personnes mineures. Cette indéduction doit être signalée sur le site de e-commerce. C'est ainsi ce qui est affiché sur le diaporama. De plus, les sites doivent afficher de manière visible les mentions « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération ». Ces conditions sont rappelées au sein de la loi Bachelot du 21 juillet 2009, concernant la réforme de l'hôpital, patient, santé et territoire, et de la loi 2011-302 du 22 mars 2011, relative à différentes dispositions visant à adapter la législation aux droits de l'Union européenne dans les domaines de la santé, du travail et de la communication électrique et électronique. Nolan, maintenant, va expliquer la formalité douanière appliquée pour entrer sur le territoire douani français. On peut se poser la question de la formalité douanière à appliquer pour entrer sur le territoire français. L'article 93 du règlement UE 1308-2013 dispose que les produits importés sont soumis à une attestation établie par un organisme compétent figurant dans une liste déterminée. Cette attestation est accompagnée d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou un service désigné seulement si le produit est destiné à la consommation humaine, ce qui est donc le cas du vin. Le règlement UE 2018-273 apporte des précisions sur ces deux volets, attestation et rapport d'analyse, portant le nom d'une formalité douanière qui est le document VI1. L'article 22 du dit règlement précise que ce document vaut attestation sur le produit importé, que c'est un produit viticole conforme à la législation européenne, obtenu à partir de raisins d'une année de récolte donnée, conformément au cahier des charges de l'indication géographique, soit selon l'accord ADPIC ou TRIPS en anglais, selon la législation européenne des indications géographiques ou selon la protection des indications géographiques entre États membres et États tiers. Néanmoins, selon l'article 26, il est prévu une procédure simplifiée dont les États sont listés à l'annexe 7, partie 4, section B, qui sont le Chili, l'Australie et les États-Unis. Ce document VI1 simplifié entre Union européenne et États-Unis est le fruit de l'accord 2006-232-CE du 20 décembre 2005 sur le commerce du vin. Dans le cadre du document VI1 simplifié, les producteurs indiquent leur nom, leur adresse, leur numéro d'enregistrement dans l'État tiers, le nom et l'adresse de l'organisme compétent de l'État tiers qui l'a autorisé. Pour ce qui est du rapport d'analyse, il se limite à la mention du titre alchométrique volumique acquis, de l'acidité totale et à l'anidride sulfureux totale. Le cachet, le nom et l'adresse d'un organisme ou service désigné n'est pas requis. Par conséquent, l'importateur souhaitant vendre du vin américain sur le sol français bénéficiera du document VI1 simplifié allégeant les formalités douanières. Je laisse la parole à Alexis pour ce qui est des incoterms. Sur les incoterms, les droits de douane sont calculés ad valorem selon la méthode de calcul CAF, coût, assurance, fret, autrement appelée CIF, Cost Insurance and Freight. CIF est par la même occasion un incoterm qui est au final limité selon la couverture touriste. Par cet incoterm conclu dans le contrat, la valeur en douane est calculée sur cette base. On peut voir ainsi sur le diaporama de la dernière ligne du tableau concerne le CIF montrant tous les enjeux et les aspects. Il reste une dernière question qui est la question des droits de douane et des taxes à l'importation. Les droits d'importation depuis les États-Unis se font en cinq étapes. Première étape, l'enregistrement EORI qui comprend un numéro d'enregistrement et d'identification de l'opérateur économique. Ce numéro permet de faire une déclaration d'importation. Deux cas se décident. Soit la société est enregistrée en France, le numéro EORI sera le numéro de TVA à neuf chiffres accompagné par les deux lettres FR. Dans le cas contraire, un formulaire proposé par les douanes doit être rempli. Deuxième étape, la déclaration des importations en douane avec la classification douanière entre les États-Unis et l'Union européenne dépend du système douanier harmonisé, harmonisé, stowish sold, dépendant de l'origine des produits. La TVA sera alors calculée à ce moment-là. Troisième étape, il faut payer le droit d'importation des États-Unis et la TVA. Ce point était l'une des armes d'attaque de Donald Trump pour justifier la taxe Trump. En effet, il est vrai que la taxe d'importation de vins français sur le territoire américain varie entre 5,3 cents et 12,7 cents par bouteille de 75 centilitres selon la Commission américaine du commerce international. Selon One Institute, la taxe d'importation des vins américains sur le sol français varie entre 11 et 29 cents en fonction du taux d'alcool. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas confondre taxe d'importation qui se compte en cents et taxe douanière comme la taxe Trump qui taxe à 25% les vins français. Qui taxait à 25% les vins français, les coûts ne sont pas les mêmes. Quatrième étape, les douanes délivreront un certificat d'importation une fois la TVA et la taxe d'importation payées. Le vendeur doit payer les taxes sur le sol européen et non sur le sol américain. Ainsi, il ne doit pas payer la taxe de vente. Les factures sont établies sans cette taxe. Aucun remboursement ne sera possible si la facture est émise avec la taxe de vente américaine pour un acheteur européen. Dernière étape, la vérification des droits anti-dumping. Ces droits sont imposés pour protéger la production nationale en France contre les entreprises étrangères qui déversent leurs produits sur le marché français à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur leurs marchés locaux. Ces droits ne concernent que certains produits spécifiques avec des taux très élevés. Il est donc nécessaire de vérifier avant d'importer si le produit est concerné. À titre d'ouverture, si une somme était à retenir en ce début d'année 2021, la somme serait de 1,1 milliard de dollars. En effet, telle est la somme déboursée par Uber, avec 90% d'action et le reste en espèces, à la société Drizly, qui est un site de vente en ligne de vin, de bière et de spiritueux. Ce rachat est une opportunité en cette crise sanitaire où le e-commerce devient une aubaine. Ce rachat permettrait à des détaillants de vendre des produits sans marketing car le vin sera vendu, proposé également, avec le plat d'un restaurant. Toutefois, il faut savoir que Drizly n'est pas le seul, Vivino, Minibar, également proposé du e-commerce. Selon Jeff Carroll, directeur général des boissons alcoolisées chez Alavara, avec l'apparition de ces plateformes, un quatrième niveau apparaît, remettant en question le Swiss Share System, les en transparaît un vide juridique et de nouvelles problématiques. Néanmoins, une chose est certaine, par ce rachat où Uber Eats est disponible sur smartphone, la commande de vente sur mobile serait la suite logique. Nous sommes ainsi dans une transition, un passage du e-commerce au m-commerce, autrement dit le mobile commerce. Nous vous remercions de votre écoute. Merci beaucoup. Merci donc de ces analyses fort intéressantes. Est-ce que vous voulez bien arrêter le partage d'écran ? Bon, le débat est ouvert. Qui a des questions ? Je demande peut-être à Tony Verbicaro s'il y a des questions, de donner directement la parole. Merci. 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 Donc, je crois que tout le monde est là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas comme quoi vous avez fait fuir le monde. Tout le monde est là, mais apparemment, ça a été complet. Moi, j'ai un certain nombre de questions à vous poser. La première consiste à savoir, c'est plutôt une question assez simple. Au fond, est-ce que vous pensez que, pour ce qui concerne un importateur, enfin, plutôt un vigneron américain, que la situation est propice, qu'il est en mesure vraiment de faire du direct shipping ? Et quand je dis du direct shipping, de ne passer même pas par Vivino, mais tout directement, d'avoir son site Internet, d'avoir ses vins avec carte de crédit, comme ça s'est fait souvent à l'étranger. Et donc, vous êtes assis à Lyon ou à Reims, vous avez envie d'un vin de Napa Valley, dont vous avez entendu parler. Vous rentrez sur le site, vous allez sur le site Internet, donc, de M. X, Mme Y. Vous voyez le vin qui vous plaît. Vous donnez votre carte de crédit, qui est débité. Et ensuite, vous pouvez attendre que le vin vous soit livré dans quelques semaines. Est-ce que vous pensez que, finalement, ces démarches, je dirais, si cela comporte des risques, peut-être par rapport à ce que vous avez vu et par rapport aux questions que vous avez posées aux professionnels, est-ce que, dans cette logique de mondialisation et de digitalisation du commerce, demain, ça sera possible ? C'est à vous. Oui, alors, il y a de nombreuses difficultés, c'est sûr, avec le e-commerce, mais davantage dans le sens Union européenne vers États-Unis, je pense. Au niveau de l'importation de vin américain sur le sol européen, là, une des problématiques qui pourraient se poser, ce serait par rapport aux exigences de l'étiquetage, par exemple, où il y a l'exigence de l'importateur qui doit être sur l'étiquette. Et puisque c'est le consommateur européen directement qui fait appel au site en ligne, il n'y a pas d'importateur. Mais en faisant des recherches, on a pensé qu'avec l'application de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance en l'économie numérique, avec l'application de l'article 19, on a estimé que le fait d'avoir recours à une plateforme de e-commerce, ce n'était pas un frein sur l'étiquetage par rapport à l'importateur, dans le sens où l'exportateur américain va émettre obligatoirement ses coordonnées sur l'étiquette, et lui-même va avoir la double casquette exportateur et importateur. Merci. D'autres éléments de réponse ou sinon d'autres questions ? Je m'adresse aussi aux étudiants du Master 1 et du Master 2 s'il y a des questions. Doudore, est-ce que je peux m'arrêter de poser une question ? Oui, je trouve que c'est très intéressant cette question de vente directe, finalement, parce que cette vente directe du producteur vers le consommateur permettrait peut-être de détruire totalement les réseaux de contrefaçon, puisqu'il y aurait une certitude que l'on achète au bon endroit. Je pense que là, il y a des choses à creuser, mais en effet, il y a toutes ces difficultés d'étiquetage de doigts entre tous les pays et tous les petits producteurs ne seraient sans doute pas capables de faire de l'exportation tout seuls. Donc, peut-être que là, peut-être que les interprofessions pourraient aider et il pourrait y avoir des ventes directes de cette manière-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, en tout cas, sur ces ventes directes, que je trouve une idée intéressante. Merci. Moi, j'ajouterais un autre élément, une autre dimension, qui, bien évidemment, ne peut pas être développée ici, parce que ça dépasse un peu ce cadre-là. C'est la question de l'extraterritorialité de la loi Evin. Toute la question qui concerne la promotion, toutes les questions qui concernent les restrictions dans l'image du vin, si on ouvre, si on fait sauter toutes les restrictions de la territorialité des lois par l'intermédiaire d'un commerce électronique, la question de savoir jusqu'où on peut aller pour appliquer des règles qui restent pour l'instant des règles nationales. La loi Evin, il n'y a pas l'équivalent de la loi Evin au niveau européen. Ça risque de problèmes, problèmes. Je sais que techniquement, ça peut être possible d'avoir des filtres, d'avoir, en fonction de l'endroit où se trouve l'usager, d'avoir différents protocoles qui peuvent s'appliquer. Or, ce n'est pas toujours facile. Techniquement, si ça peut se faire, il est loin d'être évident, surtout à partir du moment où, si on parle de vin, par exemple américain, australien ou autre, qui entre dans l'Union européenne, un cas d'envoi direct, de vérifier quelles sont les règles qui s'appliquent dans tel ou tel état où se trouve le consommateur. Ça suit un petit peu, j'imagine, la logique du pays mort des droits d'assises, puisqu'il y a un élément commun, c'est le pays de consommation. C'est dans le pays de consommation que s'applique à la fois la question des droits d'assises et de la TVA, et puis les règles en matière de publicité, en matière de promotion, etc. Mais ça reste aussi un aspect assez problématique. Il ne concerne pas le produit en tant que tel, mais tous les restes, la manière dont le produit sera présenté. Ce qui pose bien évidemment d'autres types de problèmes. Est-ce qu'il faut avoir un site web version française conforme à la loi E20 ? Un site web conforme à telle ou telle exigence de la législation suédoise ? Et puis, le propre site web californien, où les choses peut-être se passent de manière différente. Donc, tout cela est loin d'être simple. Et je suis presque convaincu, mais s'il y a quelqu'un qui a d'avis différent, je suis tout à fait prêt à écouter cet avis. Mais je pense que nos systèmes juridiques et la logique de nos systèmes juridiques n'est pas toujours prête à adhérer, ou plutôt à intégrer ces questions et de proposer des solutions valables. J'ose dire même que passer par une plateforme telle que vous les avez présentées présente au moins cet avantage, c'est-à-dire avoir une plateforme, et sur la base de cette plateforme, qui est basée peut-être en Europe ou pas, mais qui de toute manière se spécialise dans ces types de commerce, il est beaucoup plus facile de faire face à des exigences, que ce soit des exigences en matière de paiement des droits d'assises, des règles en matière de publicité, en matière de promotion, etc. Mais voilà encore une dimension qui peut-être pourrait nourrir la réflexion et peut-être exiger des solutions dans le système positif de demain. D'autres questions de la part du public ? Voilà, Maître Fourier-Bash, je vous vois. Voilà, vous avez la parole. Merci. Vous m'entendez ? Oui, on sait donc que depuis 2005 et les différents accords qui ont été passés par l'Union européenne avec le Canada, mais aussi les États-Unis, on a facilité, dirais-je, le voyage de nos vins réciproques dans une nouvelle transatlantique. Moi, je m'étais posé la question, je crois savoir... Alors, à un niveau un peu différent qui relève aussi d'un atour de la propriété intellectuelle, c'est la problématique des mentions traditionnelles. Alors, on sait qu'il y en a de deux sortes. Je crois savoir que le périmètre des mentions traditionnelles n'est d'ailleurs pas fermé aux États extérieurs à l'Union européenne. Je crois savoir aussi que plusieurs demandes ont été faites par les États-Unis d'Amérique et je crois qu'il n'y en a eu que deux qui ont abouti, dont Quim ou que sais-je, au titre des mentions traditionnelles, non pas en tant qu'elles désignent une appellation, une indication, mais en tant qu'elles désignent un mode d'élaboration du produit. Est-ce qu'au niveau des deux entités fédérales, étatiques, alimentaires, ou de contrôle de l'entrée des alcools sur le territoire national, est-ce qu'il y a eu des difficultés eu égard à l'immense variété des mentions traditionnelles que l'on connaît, qui ont parfois l'une ou l'autre des allures plutôt génériques ? Je pense notamment à la réserve et à ses frétérans cantatifs en italien, en espagnol et en portugais, réserva, mais il y en a d'autres qui sont peut-être parfois un peu plus singulières, comme le vin de paille, ou chez nous en Alsace, les Delswickers. Est-ce que de ce côté-là, il a pu y avoir des obstacles ou des suppressions au niveau du sol américain pour l'entrée de nos vins européens chez eux ? Merci de cette question fort intéressante. Est-ce que des éléments de réponse de la part des étudiants ? Moi, je pourrais peut-être avoir... Alors, pour préparer ce séminaire, on a notamment interrogé Nicolas Zaman, qui est le travail à la Fédération des exportations. Et quand on lui a demandé la plupart des problèmes, il n'a pas été évoqué ce problème des mentions traditionnelles. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème qui est majeur et qui nécessite beaucoup de temps et qui est si fréquent que ça. Parce que ce n'est pas une question, ce qu'on lui a posé notamment, des vraies problématiques qu'on rencontre dans les exportations. Et celle de la notion des mentions traditionnelles n'a pas été évoquée. Donc, je ne pense pas que ce soit un si gros problème. Alors, si vous permettez, la particularité qu'il y a en cela, c'est que c'est un privilège nécessairement partagé avec la partante Angleterre, c'est qu'il existe un certain nombre de mentions traditionnelles qui sont réservées par des États de l'Union européenne, je pense notamment au Portugal, et qui, du fait de l'histoire particulière du Portugal, notamment dans sa zone septentrionale, consistent en des mentions traditionnelles anglaises. Donc, je pense au terme « rabbi », qui semble désigner un mode d'élaboration avec une connotation chromatique, c'est-à-dire la couleur du vin, mais il y a aussi du « creamy », du « crusted », qui sont donc des mentions traditionnelles à consonance anglaise et qui sont dans le droit de l'Union européenne et qui sont des mentions réservées aux productions de vins multés de Porto. Mais au total, il y en a tellement, et on peut songer même à l'une ou l'autre de ces mentions traditionnelles, par exemple, celles qui ont cours en Italie, en Italie du Nord, qui elles-mêmes ont une consonance allemande. Et on pourrait songer, le cas échéant, à ce que ces petits problèmes transfrontaliers puissent avoir une connotation un peu trompeuse dans l'acceptation des autorités américaines par rapport à, non pas à l'origine des produits, mais par rapport aux mentions, je pense notamment en Italie, dans le Nord de l'Italie, comme en Autriche et en Allemagne, ont fait des équivalents des sélections de Grenoble, qui sont des Trockenpieren Haussleys. Ça n'a rien de tout à fait italien, ou tout du moins beaucoup moins que le Fiasco Toscano. Et je me posais la question quant à savoir si cela pouvait, ou si cela avait déjà posé une petite problématique. Sans doute que non. Merci, merci beaucoup pour ces remarques effectivement très, très, très pertinentes. Il est vrai que la question des mentions traditionnelles par rapport à son grand frère, les appellations d'origine, reste un peu, pas à l'écart, mais de toute manière, n'a pas retenu suffisamment l'attention à la fois de la doctrine que de juridiction. Mais quand même, c'est une question, soit en tant que question liée indirectement aux appellations d'origine, soit en tant que, je dirais, en tant qu'expression que signe distinctif, signe de qualité. Sans doute, il y a là aussi beaucoup, beaucoup de chemin à faire, tant au niveau européen, même si l'européanisation a eu lieu, qu'au niveau de leur défense, au niveau international. Ça reste une question problématique, je pense, même à des appellations les plus classiques comme château, où ça reste un point de friction avec les États-Unis et pas cellulaires. Sur cela, je pense que je dois vous remercier tous, je dois féliciter aussi les étudiants de cet exercice, qui sans doute ne veut pas être facile pour eux, mais croyez-moi, c'est très instructif, ce sont des vrais bagages pour votre avenir professionnel qui approche à grands pas. Merci à ceux qui ont posé des questions, merci à ceux qui ont patiemment et sagement suivi cette matinée d'actualité de droit du vin. Malheureusement, on n'a pas pu le faire en présence physique, mais je me demande en même temps s'il n'y a pas des avantages, puisqu'on a eu des gens de tous les coins du monde, je tiens par ailleurs à saluer la présence de mon collègue, membre de l'AIDV, Kenzuke Ebiara, au Japon. Je me demande si on faisait en présence physique aussi intéressant que ce soit, aussi prestigieux qu'ils sont intervenants qu'ils soient, si on aurait pu avoir quelqu'un en présence physique qui en vient du Japon pour cette matinée. Donc, il n'y a pas que des avantages dans ces convies. Merci à Caroline et à Juliette et au cabinet Casalonga. Sans doute, ce début de partenariat va s'approfondir. Il y aura des choses, on a discuté sur des choses déjà pour permettre ces rapprochements entre le Master 2 et le cabinet et sans doute qu'il y aura des choses. On va laisser un peu le suspense, Caroline, si vous voulez bien, mais il y a encore des choses à faire. Merci aux étudiants du Master 2, du Master 1. merci à tous ceux qui ont participé. On renouvelle le rendez-vous. Merci par ailleurs, et il ne faut pas l'oublier, à l'équipe de l'Institut Georges Chappage, son directeur, Tony Verbuicaro, Marion Emmer, à tout le monde qui ont permis cette, qui ont rendu possible sur le plan de l'organisation et de la communication cette journée. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.